L'Espagne a vu ses exportations vers le Royaume enregistrer un record l'année dernière, 12,14 milliards d'euros, en hausse de 6,2% sur un an. Mais elles se sont repliées au premier trimestre de cette année, 3,04 milliards d'euros, plus 6,2% sur un an. Les importations depuis le Maroc, elles, affichent une croissance de 4% à 2,49 milliards d'euros au 31 mars dernier. Les exportations espagnoles vers le Maroc se replient. Au premier trimestre, elles ont atteint 3,04 milliards d'euros, soit une baisse de 6,2% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'ISSEX, Office Économique et Commercial Espagnol-Arabat. Elles se sont cependant mieux comportées que les exportations totales, qui ont chuté de 9%. A noter que les importations totales du Maroc ont augmenté de 3% au cours de la même période. Les équipements, accessoires et composants automobiles sont les produits les plus expédiés vers le Maroc, 574,07 millions d'euros, en hausse de 14,3% sur un an. Ils sont suivis, en valeur, par les combustibles et lubrifiants dont les ventes vers le Maroc ont atteint 349,72 millions d'euros, en chute de 26,7%. Les produits du textile arrivent troisième avec 292,06 millions d'euros, soit un repli de 17%. Le repli des exportations espagnoles vers le Maroc, enregistré au premier trimestre, intervient après une année 2023 record où les expéditions vers le Royaume ont atteint 12,14 milliards d'euros, soit une hausse de 3% par rapport à 2022. Ce qui a placé le Maroc à la huitième position des clients de l'Espagne avec 3,2% des exportations. Il s'agit de notre troisième marché extra-communautaire, juste derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, et devant d'autres pays comme la Chine, qui reçoit 2% des exportations espagnoles, précise l'ISSEX. Au total, ce sont quelques 16 718 entreprises espagnoles qui ont exporté vers le Maroc en 2023, soit 10,5% de moins qu'en 2022. Parmi elles, 37,9%, soit 6 335 entreprises, sont des exportateurs réguliers. Concernant le premier trimestre de 2024, le nombre d'entreprises espagnoles qui ont exporté régulièrement vers le Maroc est resté pratiquement stable, 4 937 entreprises, moins 0,9%, précise l'Office. Hausse de 4% des exportations marocaines vers l'Espagne au premier trimestre. Pour leur part, les exportations marocaines vers l'Espagne ont eu un comportement très favorable au cours des trois premiers mois de 2024. Elles ont légèrement augmenté plus que les exportations totales du Maroc, plus 3%, et cela dans un marché en contraction puisque les importations totales espagnoles ont chuté de 7,1%, souligne l'ISSEX. Ainsi, elles ont enregistré une croissance de 4% à 2,49 milliards d'euros, soit 2,5% des importations espagnoles totales. Le matériel électrique constitue le principal produit exporté vers l'Espagne au cours des trois premiers mois de l'année en cours, avec 620,12 millions d'euros, en hausse de 4,6% sur un an. Les vêtements arrivent deuxième avec 354,67 millions d'euros, plus 9,7%. Les pièces et accessoires automobiles arrivent troisième avec 255,75 millions d'euros, plus 13,7%. Plus généralement, l'Espagne occupe la première place des importations de lieux depuis Maroc pour la dixième année consécutive. En 2023, l'Espagne a importé plus d'un tiers du total de lieux, 37,8%. La France a conservé la deuxième place avec 29% du total des importations de lieux, l'Italie 8,4%, l'Allemagne 5,9% et la Belgique 3,5%. Ainsi, l'Espagne et la France représentaient, à eux seuls, plus des tiers des importations de lieux depuis le Maroc. La Société Financière Internationale a approuvé un appui financier pour cofinancer l'extension du port, passager, et, roulier, de Tangemède. Ce projet d'envergure, estimé à 450 millions d'euros, est crucial pour répondre à la saturation actuelle des infrastructures et soutenir la croissance continue du trafic, passager, et, camion-tire. Il permettra de renforcer les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Europe, tout en améliorant la fluidité, le confort et la sécurité des opérations portuaires. Le port Tangemède, passager, et, roulier, PT-MPR, est conçu pour accompagner sur le long terme le développement des trafics, passager, et, camion-tire, tout en visant à assurer leur traitement dans les meilleures conditions de fluidité, de confort et de sécurité. Le port, passager, a pour vocation d'établir un véritable pont maritime sur le Détroit, vecteur décisif dans la dynamique des échanges avec l'Europe. Il est doté de huit postes à quai avec des tirants d'eau de 8 m, il a une superficie de 35 hectares de terre pleine. Les activités, tir, elles, ont connu une très forte croissance depuis la mise en service et les infrastructures existantes sont arrivées à saturation, la capacité des terres pleines est à saturation depuis 2018 alors que les quais vont arriver à saturation cette année. La saturation des infrastructures impacte la qualité de service qui risque de se dégrader, principalement le transit time, qui est l'indicateur majeur de la qualité de service du PPR. Cette dégradation de service aurait des répercussions économiques importantes sur les activités d'exportation du Maroc. D'ailleurs, le flux géré au sein du port a plus que doublé en 10 ans, plus 130% 2012 à 2021, soit une croissance de plus 9-7%. Ce trafic a augmenté entre autres en raison des performances du secteur agricole notamment la campagne agricole des fruits et légumes, du secteur industriel porté principalement par les secteurs automobiles, aéronautiques et électroniques et aussi du secteur textile. C'est ainsi que l'extension du port, passager, et, roulier, devient nécessaire pour assurer l'accueil et le traitement des flux, tirs, dont la prévision de croissance annuelle, scénario de base, est de 7% de 2022 à 2035. Le nouveau projet d'extension prévoit le développement de 12 postes à quai et 86 hectares de terre pleine portant ainsi la capacité de traitement du trafic tir de temps gemède à plus de 1 million d'unités. A noter qu'actuellement, le complexe portuaire a une capacité de traitement de 700 000 camions-tirs par an. Le port en gemède, passager, dispose, lui, d'une capacité de traitement nominal de 7 millions de passagers par an. Pour rappel, le port en gemède assure à travers plusieurs armateurs, des liaisons régulières desservant près de 180 ports et 70 pays dans les 5 continents. Il est à titre d'exemple à 10 jours de l'Amérique et à 20 jours de la Chine. Le hub d'Afrique, lui, desserre près de 35 ports et 21 pays en Afrique de l'Ouest grâce à des liaisons hebdomadaires. A noter que le projet devra également bénéficier de l'appui de JP Morgan Chase Bankna, succursale de Londres et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, à travers son mécanisme de couverture contre le non-respect des obligations financières par une entreprise publique, Enachet. «Agence multilatérale de l'Agence multilatérale de l'Amérique » Merci.